Musique de générique C'est une exclusivité Xbox One d'abord et Xbox One PC ou Windows Parce que c'est en fait Microsoft Studio qui est derrière Microsoft Qui édite le jeu et le jeu est développé par Remedy Entertainment Alors je vais tester ce jeu en fait avec une GeForce GTX 980 Il recommande une 970 ou une carte AMD Radeon R9 390 Il recommande aussi Windows 10 pour y jouer Honnêtement je pensais au début que c'était obligatoire Mais non on peut jouer finalement sur Windows 7 Avec la version 64.8 Mais c'est pas recommandé C'est dans la configuration minimale Voilà Donc tout ça est dit Donc je pense qu'on va direct tester ce jeu Et commencer une nouvelle partie Allez c'est parti Notre pire ennemi c'est le temps Il n'épargne personne Voilà ce que vous devez savoir Le temps s'est brisé Une fracture croissante va entraîner sa fin On a recherché un dispositif pour la réparer Les choses ont mal tourné Paul Seren voulait nous arrêter Il a des super pouvoirs Jack Tout comme moi On a échoué Jack Et évidemment On a dû voyager dans le temps Jack Je vais trop vite pour vous Très bien Par quoi on commence Je vous écoute Reprenons depuis le début Quand vous êtes arrivé à l'université de Riverport Je suis revenu pour voir mon meilleur ami Paul Seren Il voulait me montrer son nouveau projet Mon frère Will Un scientifique Était lui aussi impliqué Ça changerait le monde selon Paul Putain Mais regarde où tu vas abruti Merde Dégage de la route Connard Université de Riverport On y est Merci pour la course Pas de problème Vous êtes parti pendant six ans Paul et moi sommes restés en contact Mais Will Pas vraiment Beaucoup de choses avaient changé Qu'avez-vous ressenti ? J'étais juste content de revoir Paul Paul m'a dit de le rejoindre dans le bâtiment de physique Alors qu'est-ce qu'on a là ? Des découvertes Des trucs à collectionner Eco-quantique, enseignement Sources de chrono D'accord Je suis à 6% des découvertes On verra bien Je devrais aller retrouver Paul Dure nuit Je viens d'arriver sur le campus T'es où ? Pour ça, ça fait plaisir de t'entendre Ah, quand tu seras dans la cour Regarde à ta droite Tu verras un super bâtiment de physique Où la lumière est allumée Je t'attends à l'intérieur J'ai vraiment hâte de te montrer ça, mon vieux Tu m'as toujours pas dit ce que c'était que ça ? Je sais A très vite Pourquoi à 4h ? Pourquoi ne pas attendre le matin ? Paul avait toujours eu le goût de la mise en scène Paul avait toujours été attiré par le succès C'est ça qui le motivait Il figurait dans bon nombre de ses listes De jeunes entrepreneurs de l'année Et maintenant, il était à la tête d'un gros projet à l'université Ça comptait beaucoup pour lui Vous avez fait un long voyage juste pour voir un projet de recherche J'ai lu entre les lignes Paul était très stressé Il avait besoin d'un ami Je voulais l'aider du mieux possible Espèce d'enfoiré Jack Joyce En chair et en os Le grand Paul Seren Ça gase le millionnaire ? Ah, ferme-la et ramène-toi Bienvenue Ça fait 6 ans Je croyais que tu ne reviendrais jamais Ouais, moi aussi Allez, viens Par ici On va monter voir le laboratoire du projet Comment s'est passé le vol ? En première classe Ça change de notre voyage en van dans l'Utah Il me manque ce van J'imagine que Will ne se joindra pas à nous Il ne sait pas qu'on est là Je savais que Paul avait demandé à mon frère Will d'être consultant sur son projet Will était la seule famille qui me restait Mais il était compliqué Je sens que tu me caches quelque chose Est-ce que ça concerne mon frère ? T'inquiète toujours pour lui Si Will a fait quelque chose de mal Alors, Jack, écoute Si je n'ai parlé de ça à personne C'est pour une bonne raison Le projet sur lequel nous travaillons Il va changer le monde Euh... Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais avoir droit à une de tes présentations interminables ? Oh... Je ne me permettrai pas Oh ! Regarde Cette présentation pour illustrer le projet tombe à point nommé Mais qui a bien pu mettre ça ici ? Oh, incroyable Allez Assez plaisanté Le labo est par là, Jack Viens Viens Passons au clou du spectacle T'as vraiment pas changé Bienvenue dans le projet promenade Eh ben... Vous devez avoir un sacré budget Qu'est-ce que c'est que tout ça ? L'avenir, Jack Tu as sous les yeux la plus grande découverte de notre temps Impressionnant Mais c'est Will, le scientifique Pourquoi t'as fait appel à moi ? Ce n'est pas pour rien que nous faisons ça à 4h du matin, Jack J'ai besoin d'une personne de confiance J'ai besoin que tu m'aides à convaincre Will Ça, je m'en doutais Quand ton frère a découvert la portée de ce que nous construisions ici, il... Eh ben... Tu connais Will ? Ouais Ne bouge pas, je vais chercher quelque chose sur mon bureau Oui, il est parti en vrille Il a fait fuir les investisseurs en leur parlant d'erreurs de calcul, de danger Le tout, sans aucune preuve Ça fonctionne Mais ils vont nous couper les vivres si je ne le prouve pas Jack Tu sais, ce n'est pas facile pour moi de demander de l'aide J'ai de gros ennuis Les tests que je dois amener ici ne sont pas vraiment légaux Tu es le seul à pouvoir m'aider et en qui je puisse avoir confiance Peu importe ce que Will a fait, je tiens à le réparer J'adorais mon frère Mais il ne me facilitait pas la tâche La plupart des réglages sont déjà faits Je pourrais demander à n'importe qui Mais c'est avec toi que je veux le faire Jack, merci Je savais que je pouvais compter sur toi Non ? Qu'est-ce que c'est ? Le plan du couloir Voyager dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à une avancée dans le temps Le sens inverse a un retour dans le passé Ah, vous avez inventé une sorte d'horloge ? Oui, c'est vraiment révolutionnaire Il faut que tu pousses le levier étiqueté conduit à chronon Ça activera le noyau Je vais faire des tests et m'assurer que tout reste stable C'est juste le conduit à chronon qui s'active T'es sûr que c'est censé faire ça ? C'était quoi ça ? Le noyau simule les effets d'un micro-trou noir en rotation Alors son activation peut être un peu... intense Un trou noir ? C'est quoi le but de l'expérience déjà ? Tu vas bientôt le savoir Par ici On doit élever le couloir C'est comme au bon vieux temps, pas vrai ? Un petit parfum d'illégalité et de danger J'avais fait les 400 coups avec Paul quand on était jeunes Cette fois, je voyais que c'était différent Mais je saisissais pas l'ampleur et la gravité de ce qui allait se passer Comment j'aurais pu ? Je connaissais Paul Il essayait de paraître détendu, mais je sentais qu'il était nerveux Ça y est, on va vraiment le faire, Jack Ça va être un truc de fou Tiens, prends ça Tu as besoin de cette clé pour activer le couloir On doit tourner les clés en même temps pour l'activer Question de sécurité Prêt ? J'ai l'impression d'armer une bombe atomique Attends, on lance pas une bombe atomique ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Trois, deux, un Rien de toile Qu'est-ce que c'est ? Le couloir Le voyageur entre par une extrémité, fait le tour de la boucle Ressort de l'autre côté Et arrive à la date programmée à l'endroit où la machine se situe à ce moment-là Le voyageur Attends, attends, attends Ce couloir, c'est un... Tu vas vraiment entrer là-dedans ? Dans cette machine ? À travers le temps ? Ce truc est une machine à voyager dans le temps Je vais être le premier, Jack Et tu vas y assister C'est de la folie, Paul C'est trop dangereux Qu'est-ce qui se passera quand ? L'équipe a déjà prouvé qu'elle fonctionnait pendant la phase d'essai Elle est prête Nous avons passé tous les tests, toutes les inspections Nous allons entrer dans l'histoire, Jack Tout ce que tu as à faire, c'est appuyer sur ce bouton Deux minutes dans le passé Souviens-toi de ce moment Paul ? Mais... Mais comment est-ce ? Tout va ? Tout va bien Tout va bien Reste calme, Jack Reste calme, mais... Vous êtes deux Tu t'es multiplié, putain Tout s'est déroulé exactement comme prévu C'est... C'est juste... C'est moi Une version de moi tout droit sortie du... Deux minutes dans le futur Ton moi maléfique du futur On a réussi C'est incroyable Tu réalises ? Imagine ce que ça implique On pourrait prévenir les gens avant que les catastrophes se produisent Avant que les catastrophes se produisent Quérir les maladies avant qu'elles se propagent Je t'ai dit ça il y a deux minutes Et ça sonne toujours aussi bien Bordel de merde A toi d'entrer dans la machine Tu dois compléter le cycle Oui Oui Évidemment Paul, attends Qu'est-ce que tu fais ? C'est comme une grande boucle, Jack Je dois entrer dans la machine et retourner au moment où j'en suis sorti Pour... Eh bien, tu vois Pour être là Et si tu ne ressors pas ? Il n'y a pas de scie, Jack Je suis là, ça s'est déjà produit Tu l'as bien vu, Jack On a réussi Non, c'est impossible C'est complètement impossible Je veux dire, je ne sais même pas comment Il n'y a pas une seconde à perdre On doit tout de suite tester l'autre sens Règle la machine sur cinq minutes dans le futur Qu'est-ce que tu fais ? Oh non Jack Will ? Tu dois m'aider On doit la désactiver Aller Arrête-le La ferme Il pourra endommager le noyau Attends, on peut pas la désactiver Paul est toujours dedans Mais regarde-moi La ferme Regarde-moi Lâche ton arme On va parler D'accord ? On a peu le temps Mais tu sais plus ce que tu fais Lâche ton arme Oh putain, Will Le temps va s'arrêter Jack Fais-moi confiance Sinon quoi ? Arrête-le ! Non, non, je dois te faire sortir. Oh non, non. Non, 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 non. Ah ! Ça va ? Je crois que oui. Je vais trouver un moyen de sortir. Occupe-toi d'ouïe. Oui. D'accord. Les mots de Will résonnaient dans ma tête. Le temps va s'arrêter. Ça ne devrait pas faire ça. Putain, c'est quoi ça ? Une donnée était stable. Ça aurait dû marcher, Jack. Ça aurait dû marcher. Ça aurait dû marcher, le temps. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, merde, c'est dingueux. Will ! Will ! Allez, Will. Le point c'est roux. Qu'avons-nous fait ? Elle m'avait prévenu. Je savais qu'elle avait raison. Depuis le début. J'ai mis Paul en garde. Tout ça aurait pu être évité. C'est trop tard. Gage. Gage. Gage, le sac est bloqué. Je ne peux pas sortir. Allez, allez. C'est bloqué. Ça ne m'arrête pas de se produire. Toutes les données étaient... Attention. C'est bon. Jack ! Il n'y a pas d'autres issues. Je vais traverser la machine. Paul, attends. Non ! Jack ! Par ici ! Jack ! Jack ! Le voyageur est sorti. Ne laissez plein les frères. Je ne suis échappé. Bien ! On peut sortir par la trappe par laquelle je suis entré. Je ne voulais pas quitter Paul. Mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Je ne savais pas où il allait atterrir. Jack ! Par ici ! Vite ! Il est là ! Tirez ! C'est quoi ça ? Vite ! Par ici ! Jack ! Tes mains ! Faut pas qu'on s'arrête. Non ! Tu viens là ! Avance ! Par ici ! Allez ! C'était la première fois que mes pouvoirs se manifestaient. Une décharge d'énergie incontrôlée qui a sauvé Will. Jack ! Ta proximité avec l'impulsion, ça... Ça a dû modifier ta relation au champ de pronoms. Ce que j'ai fait là-bas ! Bordel, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Tu peux me la refaire en français ? Je vais essayer de t'expliquer. Mais on doit y aller ! Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette introduction. On a fait donc la partie 1 du chapitre 1. Et ça a duré 20 minutes, donc c'est tout. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501